Bonjour c'est Ancouk, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va. Donc dans cette vidéo on se retrouve pour parler de la méthode WIND-OFF. Donc c'est une méthode que je teste depuis un peu plus de 6 mois. Alors pourquoi j'ai voulu la pratiquer ? Bah simplement parce que déjà elle boostait l'AGH et en plus elle renforçait le système immunitaire. Et c'est ça qui m'a intéressé. Donc il y a plusieurs façons de la faire, dans un lac ou dans les douches froides ou dans une baignoire. Moi j'ai choisi la douche froide, donc c'est comme tout, il faut une préparation. Parce que si tu la fais en plein hiver, bah t'es sûr d'être malade. Donc moi j'ai commencé à la pratiquer à partir de juillet 2020 précisément. Donc j'ai commencé par m'asperger un peu d'eau et progressivement augmenter de plus en plus mon temps dans la douche froide. Donc au début je soufflais très fort parce que j'étais en hyperventilation. Et peu à peu je me suis habitué et puis après j'avais une respiration normale. Et l'avantage c'est qu'au début t'as froid, après le corps s'habitue au froid. Et quand tu sors, le corps se réchauffe. Donc tu passes du froid au chaud. C'est-à-dire que quand tu prends ta douche froide, ton corps va devenir rouge, violacé. Donc ça c'est normal parce que c'est le sang qui reflue pour irriguer les organes intérieurs. Donc pour te maintenir en vie. Et une fois que t'as fini ta douche froide, après le sang il afflue de nouveau à les extrémités, les bras et les jambes. Pour justement rétablir une circulation sanguine optimale. Et après t'as chaud. Donc comment dire, cette méthode par rapport à ça, j'ai voulu la tester. Donc ça fait à peu près 6 mois et demi que je la teste. Donc maintenant elle fait partie intégrante de mon quotidien. Et j'ai noté plusieurs avantages, mais aussi des désavantages. Donc je vais te décrire au niveau des avantages ce qu'il en est. Déjà au niveau brûleur de calories. Donc ça, ça fonctionne très bien pour moi. Si tu veux, moi je me fais un peu plaisir le week-end. Et la semaine je suis très raisonnable. Mais j'ai remarqué que lorsque je me faisais plaisir le week-end. Après je prenais 1 ou 2 kilos par la suite. Et bien avec les douches froides, j'ai remarqué que mon pot est stable. C'est à dire que je ne fonds pas, mais je ne grossis pas. Donc mon pot est vraiment bloqué. Donc ça c'est un vrai avantage. Donc si en plus je fais une sèche ou un dégraissage. Là c'est sûr que ça pourra beaucoup m'aider à déstocker encore plus de tissus adipeux. Donc dessus, ça, ça fonctionne vraiment. Ensuite, au niveau booster de GH ou testostérone. Bon, je n'ai pas noté d'amélioration notable. Ou alors, elle doit être bien minime. Au niveau renforcement du système immunitaire, ça oui, je l'ai constaté. Parce que si tu veux, chaque hiver, j'étais toujours malade. Depuis je suis gosse d'ailleurs. Donc j'avais toujours un rhume. Enfin, une angine qui s'unissait en rhume. Ou alors une rhinopharyngite. Mais assez virulente. Bah depuis l'utilisation des douches froides, je ne suis plus malade du tout. Alors, plus du tout. Et comment dire, tu vois, j'avais été apporter quelques vierries à la déchetterie. J'avais juste un pull comme ceci. Donc pas d'écharpe, rien. Il faisait 4 degrés dehors. Bah, je n'ai pas été malade. Alors, quand on est normal, j'aurais eu la crève, tu vois. Donc ça prouve que c'est vraiment fonctionnel. En plus, j'avais une allergie au courant d'air froid. Donc j'ai été arnué. Je me mouchais à un nombre incalculable de froid. Là, pareil, mon allergie a complètement disparu. Et elle n'est jamais revenue. Donc dessus, ça prouve bien que le corps s'est renforcé. Donc là aussi, c'est vraiment du concret. Donc ensuite, l'amélioration au froid. Comme tu t'exposes au froid, le corps, lui, il n'a pas le choix. Il doit, comment dire, s'adapter. Donc comme il s'adapte, il se renforce. Et donc le froid ne te rend plus malade. Mais tu t'habitues aussi au froid. Donc tu le ressens toujours. Je vais pas dire le contraire. Mais tu le ressens peut-être un peu moins qu'une personne qui ne pratique pas justement la douche froide. Donc dessus, c'est comme un espèce de bouclier. Donc dessus, ça donne vraiment aussi un autre avantage. Ensuite, au niveau de la peau et des cheveux, je n'ai pas noté d'amélioration notable. Donc si ça ne les améliore pas, en tout cas, ça ne leur fait pas de mal. Donc RAS de ce côté-là. Et au niveau du sommeil, par contre, je pense que ça doit jouer. Mais plus ou moins faiblement. Enfin moi, je n'ai pas noté de, comment dire, d'amélioration spectaculaire. Donc à mon avis, ça doit être minime. Donc c'est toujours bon à prendre dessus. Donc en tout cas, ça ne va pas dans le sens contraire d'un manque de sommeil. Alors ensuite, en désavantage, j'en vois qu'un seul, c'est peut-être le fait de se mettre de l'eau froide après la douche chaude. Parce que, on ne va pas se mentir, quand tu es dans une douche chaude, c'est agréable, ça détend, c'est relaxant et tu n'as pas toujours envie de te mettre dans une douche froide. Mais, donc c'est vrai que ce côté-là, ce n'est peut-être pas toujours motivant. Mais le fait de s'y contraindre, même si ça peut sembler un désavantage, c'est aussi quelque part un défi. Une fois que tu auras fait ça, après tu seras content. Donc, tu as, dessus, tu as, c'est le seul désavantage que je vois. Ah oui, alors aussi, il y a une autre chose qui a été prouvée, une fois que je suis froide, c'est déjà, ça améliore les capacités cognitives. Ça, je ne saurais pas te l'expliquer pourquoi. Mais ça a aussi un rôle, alors ça, c'est encore plus intéressant, c'est que c'est un rôle antidépresseur. C'est que, comment dire, dans le rôle antidépresseur, c'est que ça joue un rôle, comment dire, contre tout ce qui est état dépressif. Et c'est vrai que quand tu prends une douche froide, après tu te sens mieux, ton corps est irrigué en sang, tu es content de l'avoir fait, donc tu te sens beaucoup plus détendu, plus relaxé. Et dessus, c'est vrai que c'est prouvé que ça a vraiment un côté antidépresseur. Donc tu vois, finalement, ça n'a que des avantages dans l'ensemble. Donc dessus, tout ce qu'on dit, c'est vrai. Bon, après, tu peux améliorer encore plus. Tu peux rester un peu plus longtemps dans les douches d'eau froide, ou alors tu peux en faire deux par jour, une le matin, une le soir, tu vois. Donc après, c'est à toi de voir, si tu vois que celle du matin te casse, et que tu es un peu fatigué, ils vont mieux la réserver pour celle du soir, quitte à la faire un peu plus longtemps. Donc c'est à toi, après, d'ajuster en fonction de ton ressenti. Et comment dire, évidemment, en été, c'est plus facile de la prendre, parce que la température est plus douce. Dans un hiver, c'est vrai que c'est plus difficile, mais une fois que tu t'habitues à la prendre, tu verras que ça va faire partie intégrante de tes habitudes, et après, tu te sentiras beaucoup mieux. Et il faut mieux rester dans la régularité, parce que si tu commences à décrocher une fois, après, tu vas décrocher deux fois, trois fois, et après, tu n'auras plus forcément envie de le faire. Donc, dans l'ensemble, c'est vraiment une technique qui a fait ses preuves, et qui donne vraiment beaucoup d'avantages. Donc, je pense que ça aide beaucoup. Voilà, écoute, je pense avoir fait le tour de ça. Dis-moi également si toi, tu la pratiques, depuis combien de temps, si il y a le te récit. N'hésite pas à t'exprimer. Et voilà, j'espère que la vidéo t'aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, à commenter, et puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.